... Bienvenue dans Roleplay, l'aventure continue dans le monde d'Earthstone et cette fois-ci c'est François qui va nous résumer les épisodes précédents. Très bien. Nous sommes arrivés à Kratas, tassés dans des boîtes, ça a été très désagréable, et nous avons rapidement rencontré le contact que nous avait donné le gouverneur de Daechee, donc une orque qui nous a filé des infos sur l'esclave naine que nous recherchons, qui semble être très certainement une de nos anciennes camarades d'équipe. Et tout ça nous a mené vers une animalerie qui appartient à un dénommé Fenwil l'animalier, un mec assez peu recommandable qui achète des esclaves, organise des combats d'animaux illégaux, et on s'est dit que les deux trucs mélangés, ça n'allait pas être top. Et donc une fois là-bas, c'est notre ami Chien qui ronge qui est allé faire un peu d'exploration, qui vient de rencontrer une adorable bestiole qu'il y propose. Et pendant ce temps, une naine sans nom se retrouve dans une prison à faire des rêves de son passé et à découvrir qu'elle va devoir se battre dans l'arène. Et c'est ainsi que tu ressors avec un furet du caté qui fait le mort sous le bras. Et une fois que vous êtes à l'abri des regards, il redevient très vite bien vivant. Et du coup, il vient grimper sur ton épaule et il commence à t'épouiller. Et à faire... Oh, il y a des insectes qui nichent là-dedans, mon vieux. Je ferais songer à prendre davantage de vin. Oh, je ne vais pas me plaindre, j'avais la dalle. On était dans une caissière. Alors, on l'entend ou on ne l'entend pas, nous ? Pour l'instant, il ne vous a pas encore rejoints, mais j'imagine que ça va arriver dans quelques secondes. Effectivement, je vais prendre un ou deux détours pour éviter de se faire repérer et ensuite les rejoindre dans la ruelle où il doit m'attendre. Et donc, vous voyez le maître d'animaux arriver avec un adorable petit animal par chez soi-épaule qui est de toute évidence en train de fouiller, farfouiller dans sa longue chevelure un peu crasseuse et de parler d'une manière intelligible, avec un léger accent, mais un froalique parfait. Tu l'entends ? Oui. Je veux dire, tu l'entends parler ? Oui. D'accord. Qu'est-ce que... Pourquoi ? Pourquoi ? Je vais vous montrer. Pourquoi pas ? Alors, déjà, avouons que c'est quand même assez férocement mignon. Je parle de la bestiole. Comment tu t'appelles ? Moi, c'est Tchao. Alors, déjà, c'est pas. Ça, c'est Tchao. Si ça a un nom, effectivement... Enfin, c'est un nom, c'est ton nom ou c'est le nom de ce que tu es ? Moi, dans le coin, vous m'appelez un furet du caté. Bon, c'est pas comme ça qu'on m'appelle à la maison, mais on va dire... D'accord. Donc, cette créature a un nom propre. Oui. Et il sait où est la naine ? Ah oui, d'ailleurs, chose promise, chose due. Fenouil a reconverti des bâtisses abandonnées du quartier des entrepôts en arène. Je connais bien l'endroit. C'est là que mon précédent compagnon de voyage a été zigouillé par ce que vous, les Barcéviens, appelez un Noricote. Bon, elle fait une sale bête. Et puis, il faudrait se dépêcher, parce que j'ai entendu qu'un combat allait avoir lieu ce soir même. Je sens que ça va être le début d'une belle amitié. Il est bavard. Il est plus bavard que Chien qui roge, en fait. Il fera la cause rire. D'accord. Attends, il sait où est la naine. C'est ce qu'il vient de te dire. C'est du... Mec, je crois que ça ne va pas être toi le chef du groupe longtemps. Je n'ai jamais demandé à être le chef du groupe. Il s'occupe juste de la monnaie. Oui, d'ailleurs, ça nous a coûté cher, cette histoire. Au début, moi, je voulais acheter une charentule, mais ça, c'est bien. Une charentule ? Une grosse araignée comme ça, pleine de poids, toute mignonne. Mignonne. Très affectueux. Oui, c'est bien. C'est le furet du cathé, c'est cool. Oui. Voilà, c'était cool. Mais ça ne t'a pas très peur. Non, il est mignon. Bon, ok, il est où ce... Tu nous guides. Voilà. Il nous emmène dans le quartier des entrepôts, qui est adjacent aux écuries, directement au nord des marchés aux bestiaux. C'est un reliquat du passé plus ou moins honnête de la ville lorsqu'il s'agissait d'un simple carrefour commercial. C'est ici que les grandes familles marchandes de Frôles ou de Terras stockaient leurs biens. Aujourd'hui, les entrepôts sont pour la plupart en ruine ou à l'abandon. Certains ont été reconvertis en tavernes ou en lieux de débauche, d'autres sont occupés par des gangs. Et l'un d'eux, vous le savez désormais, a été transformé en arène par Fenwil l'animalier, qui organise des combats entre donneurs de noms et bêtes sauvages. Ciao le furet, votre nouveau compagnon de route, vous guide à travers les ruelles malfamées jusqu'à un grand bâtiment en partie effondré. Paye pas de mine, hein ? Le bâtiment est ravagé en surface, mais contient une grande salle en sous-sol que les marchandes jadis utilisaient pour planquer la marchandise avant que l'inspecteur des impôts de Terras soit de passage. Même avant le châtiment, c'était déjà une ville de filou ici. Bon, par contre, mieux vaut que Fenwil ne me reconnaisse pas, donc je vais la jouer discrète. Et là, Tiao se transforme en écharpe de fourrure. Parfaitement. C'est une écharpe, ça ne ressemble plus à rien. De toute évidence, le furet du cathé peut parler et changer de forme à volonté. Vous dites que ça va être très pratique, cet animal, en fait. Euh, ouais. Je renonce à ma part sur cette aventure. J'ai ce qu'il faut. Tout compte, finalement. En plus, c'est saillant, quoi. Je dirais qu'il ne lui manque plus qu'un petit chapeau. Et là, il veut me ronger une jambe. Non, ça va. Je suis de bonne humeur, j'ai mon boa. Un autre appui et portant une lourde hache filtre les entrées. Apparemment, c'est 5 pièces d'argent l'entrée. Pour les paris, ça se passe à l'intérieur. On a tout à l'entrée, ou pas ? C'est 5 pièces d'argent par personne ? Ouais. Là, vous n'avez plus assez, clairement, entre ce que vous avez dépensé aux portes de la ville, à l'auberge et... C'est vrai que je n'avais pas pris en compte ce qu'on a pu dépenser à l'intérieur, pas la mince aux brasses anglais. Donc, là, ça y est, on est un peu dans la dèche, les amis. Bon, comment on le joue ? Infiltration. On essaye de trouver un moyen de se faufiler. De toute façon, l'idée, ce n'est pas d'aller y regarder le combat pour parier dessus, ni même intervenir pendant le combat, parce que là, avec les spectateurs, les gars, tout ça, ça ne serait sûrement pas une bonne idée. On a de quoi faire rentrer une personne si on a besoin d'une diversion ? On a de quoi faire rentrer une personne s'il y a besoin pour une diversion, ouais, effectivement. Avec un peu de charisme, je peux dire que je suis une amie de notre cher famille d'animalier. Ouais, mais alors, le bon vieux coup de l'entrée du bar, faire « ouais, je connais le patron, ouais, j'ai une amphore à l'intérieur, ça ne marche pas. » Ça peut se tenter, mais ensuite, pour les autres, on fait quoi ? On essaye de trouver une autre entrée, peut-être se faire une petite reconnaissance dans les alentours. Mine de rien, s'il y a des passages pour faire rentrer les animaux, etc., je dois peut-être pouvoir aller repérer l'odeur. C'est vrai. Sauf que je suis très sûr que vous ne vous restez même pas 5 pièces d'argent, en fait. Ah, la vache. Bon, ben voilà. On est à ce point dans la neige. Tu flares ? Ben voilà, on va faire une reconnaissance, hein. Interception. Voir même pistache, peut-être. Oula ! Pistache, j'avais mieux ou pas ? Non, pistache. Ah, si, pistache, je suis au D10, pardon. Pistache, j'étais mieux. C'est évident que le milieu urbain, tu n'en réussis pas. D'accord, je pense qu'à mon autre, je vais mettre le nez dans un truc où il ne fallait vraiment pas naître, et je vais passer la soirée à tousser. Non, ça c'était... non. Moi, je vais tenter une petite perception, hein. Vas-y, ouais, s'il te plaît. S'étant jamais si je vois une petite faille, quelque part. Dix. C'est pas vrai. Oh, le bol ! Tu observes le bâtiment, tu vois qu'effectivement, il y a une entrée principale. Il y a peut-être moyen de passer par derrière, et vu que le mur est en partie effondré, des scaladés, c'est pas dit qu'il n'y ait pas des gardes dedans, par contre, qui surveillent. Mais ce serait la seule entrée, l'autre entrée possible. Qui est le plus discret d'entre nous ? Discret ? Je peux essayer, j'ai effectivement quand même quelques talents un peu acrobatiques. Le talent de manœuvre m'a l'air de bien pouvoir servir pour ça, donc je peux effectivement me hisser, essayer de le faire discrètement, me hisser sur le mur et observer derrière. Ben du coup, fais ton jet. Hop, manœuvre donc. Tout à fait. Hop là. D6 et D8. D6 et D8. C'était un 6. C'est un 6 par un 6, moi j'avais cru, c'était un 8. J'aurais aimé. Tu escalades le mur et heureusement c'est le soir, donc tes écailles flamboyantes de Skrang sont un peu camouflées par l'obscurité naissante. Et tu arrives au sommet, tu vois qu'il y a un garde qui fait une ronde, mais pour l'instant il te tourne le dos. donc tu fais une petite roulade, tu te retiens de faire « ah ah ! » parce que c'est pas le bon moment et tu te glisses dans la foule qui n'y a vu que du feu. Tu te dis que si jamais tu dois faire une reconversion, peut-être qu'une carrière de voleur s'ouvrirait à toi. En tout cas, tu as géré ça comme un chef, tu es dans la place. Je tente directement du côté de l'arène. Tu tente de rentrer en charisme. Là, tu es au rez-de-chaussée et tu vois que la foule est en train de descendre par des escaliers ou sous-sol. Je peux peut-être essayer de trouver un endroit par où faire rentrer, mais... A priori, elle peut rentrer en charisme et moi je reste derrière en backup, des fois qu'il faille charger, genre de choses. Je peux tenter une petite entrée en charisme. Sept. Tu tentes, mais le nain est inflexible. Désolé, mademoiselle, mais moi, si je récupère pas l'argent, c'est moi qui vais m'en trouver dans cette arène à devoir me coltiner des bêtes féroces. On va espérer qu'il va réussir à nous faire signe, à nous faire rentrer, parce que sinon on est mal. À la limite, il pourrait essayer de se présenter comme candidat à l'arène. J'ai pensé aussi, mais si t'as pas ta bestiole, c'est peut-être compliqué. Et ce serait dommage d'envoyer... Je vais explorer un peu, voir si je peux me faufiler, trouver une entrée, voir si de l'intérieur je peux trouver une porte, un moyen de faire rentrer mes petits camarades, et puis déjà me faire une idée de toute façon de la façon dont est fichu ce lieu. Donc là... Tu peux pas rentrer bien pour l'instant. Toi, pour l'instant, tu es dans une cellule et on est en train de... Parce que j'ai des idées, mais bon... Si, par contre, ce que tu peux faire, c'est me dire qu'est-ce que tu places dans tes matrices de sort. Ah, dans les matrices de sort... J'avais bien compris qu'on allait te demander de te battre. Dard de cristal et camouflage. Très bon choix. Et donc, tu es dans une pièce qui était un entrepôt. Il y a des caisses à moitié moisies ou à moitié entrées ici et là. À part ça, pas d'autres entrées. L'entrée principale, c'est là où le nain monte la garde. D'accord. Il y a un endroit où des caisses ont été transformées en bureau de Paris, avec un humain qui est encadré de deux trolls. Tu peux voir que la plupart des gens parient sur le noricote. D'accord. C'est quoi déjà un noricote ? Ah non, c'est peu... Tu n'en es pas sûr en fait. Oui, d'accord. C'est à priori un truc méchant, d'après le furet, mais ce n'est pas une bestiole qui t'est familière. Ok. A priori, donc c'est un hangar. La zone de combat se trouve au milieu du hangar. Les cellules doivent être quelque part. Il doit y avoir... Au sous-sol. Et on y accède comment au sous-sol ? Il n'y a qu'un seul passage. C'est l'escalier. Et c'est là où la foule se dirige. Ah d'accord. Donc la reine est en sous-sol. C'est ce que disait. J'avais mal compris. Pardon. C'est bien. Bon. Qu'est-ce que je peux faire pour vous faire rentrer a priori ? Tu sens qu'il va falloir que tu te dépêches de trouver quelque chose parce que la foule est en train de pousser des cris dans les sous-sols. Et tu entends le maître de cérémonie qui est en train un petit peu d'arranguer les gens pour faire monter la sauce. En même temps, le mur par où je suis passé est assez... Enfin, ça peut être escaladé par mes camarades, il me semble. Ils peuvent tenter, effectivement. Ok. Donc il faut juste que je détourne l'attention du garde. Tout à fait. Ok. Bon ben voilà, je vais aller causer au garde, lui demander des conseils sur les paris, genre de choses. C'est de capter son attention et de détourner son attention pendant que les petits camarades se faufilent à leur tour. Très bien. Tu fais un jet de charisme. Un jet de charisme. Bon. Au D10. 5. C'est pas ton point fort, l'improvisation comme ça. Mais tu arrives à poser des vraies questions, puisque comme tu connais pas l'endroit, genre où sont les latrines, qui sont crédibles. En tout cas, ça détourne l'attention du garde suffisamment longtemps pour qu'il regarde pas le mur effondré. Et du coup, vous deux, vous pouvez tenter un jet d'extérité, pardon. D'extérité. Pour... pour garder. 9. Alors toi, par contre, escalader des trucs, pas de problème. Ok. Oh, je suis vraiment mauvaise. Toi, par contre, tu es un peu plus citadine dans l'âme. Voilà, escalader des murets, c'est pas ton point fort. Donc est-ce que tu veux rester à l'extérieur pour l'instant ? Je ferai la personne qui reste à l'extérieur au cas où il y a besoin. Y a pas moyen de l'aider à monter, moi de mon côté ? Tu peux. Tu peux utiliser ta force pour... Ok. En force, en plus, je pense que ça devrait le faire. De 12. 5. Tu m'aides pas du tout, en fait. Non. Je te dis que je suis mauvaise. Je suis mauvaise. Je connais mes murs. Par le temps, je suis en train de... Reste dehors. Reste dehors. Reste dehors. Reste dehors. Je reste dehors, il n'y a pas de soucis. Donc vous êtes tous les deux dans la place. Vous suivez la foule qui vous emmène au sous-sol. Et donc voilà, un humain richement vêtu, flanqué de deux gardes du corps, un nain et un strong, est en train d'arranguer la foule. Chers amis, ce soir, je vous promets un combat exceptionnel. Qui l'emportera ? La magie élémentaire ou la férocité du prédateur des tunnels ? Les paris sont ouverts ! La foule répond avec des cris et des éruptations diverses. L'humain, probablement, fainouille l'animalier, va s'asseoir à la place d'honneur et croise les jambes avec un air de satisfaction. Tu vois qu'au centre, en fait, c'est une grande pièce qui devait facilement faire dix bons mètres de haut. Ils pouvaient stocker beaucoup de caisses quand l'inspecteur des impôts venait. Et en fait, ils ont mis un faux étage intermédiaire en bois avec des estrades. Et il y a une grille au milieu. Et les combats, tout évidemment, se passent dessous. C'est comme la salle du Rancor dans le Retour du Gélaire. Tu entends un bruit de hers qui se lève. Et tu vois, en contrebas, qu'on pousse dans l'arène une silhouette que tu reconnais. C'est bien la naine élémentaliste qui faisait partie de votre groupe quand vous avez quitté Caire au Crème. Tu te remets, Aurore, tu te remets debout péniblement, dans l'arène, dans la poussière. Tu as assisté à la mort de l'orque venue du caté un peu plus tôt, quelques jours auparavant. Donc, tu sais ce qui t'attend, tu sais contre quoi tu vas te battre. Lui avait essayé de combattre la créature à main nue. Il avait même réussi à l'éborgner d'un point avant de se faire déchiqueter. C'est toujours la même bête, donc elle éborgne. De toute évidence. Ok. C'est le tenant du titre, entre guillemets. La porte en face de toi s'ouvre, enfin la herse. La fou hurle de plus belle, tu vois la chose s'avancer. Sa silhouette trapue et bossue t'évoque un croisement entre un affreux chien et un sanglier. Son corps est parcouru de protubérances osseuses similaires à celles des trolls, et son dos est hérissé de pics comme un hérisson. Dans son œil valide brille une lueur mauvaise et démente. La créature pousse un grognement guttural et s'élance dans ta direction. Tu disais que le tuyau était séparé par quoi ? C'est une grille ? C'est une grille. C'est du bois ? C'est du métal ? En gros, c'est une grille qui est dans un plancher en bois. D'accord. Alors moi, je peux faire un jet de perception pour essayer de repérer s'il y a une sortie, si je peux escalader quelque chose ? Les seules sorties, c'est par les cellules, et les airs sont redescendus. D'accord. Pour essayer de voir s'il y a pas des gens qui pourraient m'aider ? Dans l'arène ? Non, non. Il faudrait passer par les cellules, par contre, pour aller aider au combat. On fait ça ? On est tous autour de cette grille-là. Ouais. Je suis pas persuadé que ce soit suffisamment solide pour tenir pas mal de monde. Je me dis que si on motive les gens à aller carrément sur les grilles pour observer, il y a moyen de faire s'effondrer tout ça et de provoquer une panique suffisante pour libérer elle et la bestiole. D'accord. T'es un ami des animaux ? Voilà. Ouais, ouais. Donc ouais, essayer de motiver la foule, commencer à envoyer tout le monde pour essayer que tout le monde vienne se mettre au-dessus pour regarder, ça te paraît gérable ou pas ? C'est possible, mais ça ne marchera pas. D'accord. Le plancher est quand même consul. Ça m'a l'air trop solide. D'accord. Le poids au moins du public. Et carrément les emmener au basur des gaillis, ça ne va pas suffire à ce que ça casse. Ok. Bon bah dans ce cas effectivement, nous essayons de passer, de descendre pour passer par les cellules. Là, l'idée étant d'aller l'aider et de la sortir de là, on va peut-être passer en mode… Ensuite, nous, on va se prendre des gardes. C'est pas faux. À moins que j'arrive à convaincre la blessure de passer devant nous. Oui. Ça, c'est une très bonne idée, ouais. Vu comment elle est énervée, de toute façon, il y a de bonnes chances que t'aies pas trop de mal à la pousser vers des gens. Tu peux la détourner ? Voilà, ça serait une bonne idée. C'est sympa. Donc on essaie de descendre ? Ouais, on va essayer de passer par les cellules. Tu t'approches de la porte qui a l'air de mener vers les cellules. Ouais. Et Fenwil voit, se lève et pointe à ses gardes du corps d'aller vous intercepter. Donc le nain et le Skrang prennent leurs armes, se dirigent vers vous, vous bloquez le passage. Et à ce moment-là, comme si c'était le signal que certains attendaient, dans la foule, des silhouettes encapuchonnées se lèvent brusquement, brandissent des dagues et s'élancent vers la tribune de Fenwil. Ah ! Quelqu'un dans le public réalise ce qui est en train de se passer, alors que vous, vous ne comprenez rien. Et il s'écrit, l'œil de Galtic, la force de l'œil est là ! Et là, c'est la panique. Fenwil tente aussi de s'éclipser, mais il est rapidement encerclé par des individus encapuchonnés. On fonce. Et là, à priori... Alors, les gardes du corps sont en partie aider leurs gars ? Oui, les gardes du corps ont fait demi-tour, mais ils se sont fait maîtriser et plaquer au sol très vite par les individus. Donc on descend. On fonce vers les cellules, on va aller aider notre camarade qui n'a toujours pas de nom. Donc, vous descendez aux cellules. Il y a un type qui est là pour manœuvrer la herse, mais il se met dans un coin en disant « Je suis qu'un esclave ! » C'est bien. Donc, vous soulevez la herse et vous vous retrouvez dans l'arène où, du coup, la créature est justement en train de se jeter sur toi à nouveau. Je saute pour l'éviter. Donc, on fait un jet de dextérité. Et là, 10... Non. Oui. C'est super. Merci. Neuf. Neuf. C'est super. Alors, on a deux vénardes. C'était pas un cas de mérite. Malheureusement... Je fais un roulet-boulé, c'est bon. Malheureusement, la créature parvient à te sauter dessus et à te plaquer sur le sol. Elle a son haleine fétide et sa bouche pleine de crocs et de défense est vraiment juste contre toi. J'ai plus mes armes sur moi. J'ai plus rien. Non. Oui. Vas-y. Essaye déjà, peut-être toi d'abord, de détourner l'attention de l'animal. Arriver effectivement en l'interpellant, en essayant d'attirer son attention et essayer de chercher comment la guider plutôt que l'énerver ou l'attaquer. Tu t'élances dans l'arène et la suite au prochain épisode. Sous-titrage ST' 501